Je voulais montrer que l'homme prend en place la nature parce qu'on construit des villes. Comment vous faites pour disparaître les personnages dans les arbres de la nature ? Je fais un mélange de deux photos avec une superposition négative. J'ai pris d'abord les portraits, puis j'ai pris des arbres et j'ai cherché à rassembler deux photos qui allaient bien ensemble. Comme Morgane, les élèves du CEPAGRAP exposent les photographies qu'ils ont réalisées dans le cadre de recherche PTEA, encadrées par Maxime Perroté et Eric Denim. Ces photographies sur le thème de l'espace et le temps ont été réalisées avec des procédés argentiques. Une technique comme celle du numérique qu'un bon photographe doit maîtriser. Le reste de l'année, ici au CEPAGRAP, il y a des cours de photos qui sont divisés en deux parties. Qui sont l'atelier argentique traditionnel noir et blanc. Et les cours du soir un peu plus tard, où là on va travailler la technique moderne de photographie, donc l'approche numérique de la photo. Donc une partie vraiment noir et blanc, les mains dans le produit, ça sent, ça pique. Et puis l'autre partie, les mains sur le clavier, et c'est un peu moins physique. C'est du snobisme d'apprendre l'argentique alors qu'on est au tout numérique à Maxime Perroté ? C'est pas forcément du snobisme, parce qu'en fait il y a encore énormément de gens qui travaillent en argentique. La photo d'art se fait toujours en argentique. Et l'argentique reste, c'est vrai que c'est un peu plus underground maintenant, mais l'argentique reste quand même un mouvement photographique utilisé. Après c'est une technique, qu'on fasse des photos en argentique ou en numérique, c'est l'outil, c'est un média, un artiste il se posera pas forcément la question, il utilisera ce qu'il a sous la main, ce qu'on peut lui offrir.